Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre horoscope du mois. Pour ce mois-ci nous allons utiliser ici le Tannis, nous utiliserons également le Sweet Ladies Oracle et l'Oracle Sweet Ladies et également l'Oracle des Reflets. Ce sont trois jeux que j'ai créés que vous pouvez retrouver sur mon site, sur la boutique de mon site. Donc je vous mets la référence en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Alors je vous invite pour compléter votre tirage à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir une plus grande vision en fait de votre mois, voir toutes les influences également. Et nous allons commencer tout de suite avec deux cartes du Tannis pour votre première semaine. Alors pour votre première semaine on voit que vous allez avoir des difficultés qui sont en lien avec votre maison, votre habitation, votre foyer. Voilà donc quelque chose, peut-être une tension, peut-être aussi que vous allez avoir des délais à respecter et vous allez vous rendre compte que ces délais ne seront pas applicables pour vous pour cette première semaine. Il va falloir avoir un petit peu plus de temps et négocier un petit peu plus de temps. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible également. Des délais un petit peu juste, un petit peu courts pour faire les choses. On va voir un petit peu, on va compléter tout ça avec le Sweet Ladies. Alors et l'oracle des reflets. Donc le Sweet Ladies ici il vous parle de choix également à faire. On voit que vous avez des choix qui sont présents. Vous avez la main mise sur ces choix, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez. C'est vous qui pouvez faire le meilleur choix possible pour vous en fonction de vos goûts. Vous voyez ici ces trois jeunes femmes qui choisissent des rubans. Chacune va choisir en fonction de ses propres goûts, de ce qu'elles souhaitent faire, de ce tissu, de ses rubans. Et c'est la même chose pour vous. On va vous souffrir une multitude de choix. Il va falloir réfléchir à ce qui va être le mieux pour vous, ce que vous souhaitez en faire. Et on a d'ailleurs ici la carte de la justice qui va vous parler bien sûr d'équilibrer les choses. Et peut-être justement pour pallier à ces difficultés, il va falloir trouver le juste choix à faire, celui qui va être un bon compromis. Donc voilà, si je vous parlais de délai tout à l'heure, peut-être qu'un bon compromis à faire par rapport à ces délais, trouver la meilleure solution pour tout le monde. Mais sachez que vos choix sont multiples et que finalement ce qui peut apparaître comme une difficulté ou un délai peut également être une possibilité de négociation et rendre les choses encore plus meilleures pour tout le monde, qu'il y ait un équilibre qui se fasse, une justice qui se fasse pour tous. Voilà, donc vous avez des choix et la main mise sur ces fameux choix. Donc gardez justement ça bien en tête pour faire ce qui vous correspond et ce qui est le plus judicieux pour vous et pour votre entourage. Alors pour la seconde semaine, vous allez pouvoir utiliser vos connaissances et vos compétences pour écrire des messages, pour délivrer des informations. On va vous demander de correspondre avec quelqu'un ou de correspondre ou d'informer une personne ou des personnes. Par exemple pour moi qui fais des vidéos YouTube, ça pourrait très bien passer comme ça. J'ai un message à communiquer et je vous le passe par vidéo à tout le monde éventuellement. Donc soit une correspondance pour une personne, soit une correspondance pour plusieurs personnes et ce sont des connaissances que vous allez pouvoir utiliser pour créer ce contenu. Vous avez toutes les compétences et les connaissances pour ça. On a un travail qui se fait à plusieurs d'ailleurs, des rêves communs, des rêves partagés. Vous avez des ambitions et pour ça vous allez pouvoir vous appuyer sur quelqu'un pour partager vos rêves et pour les mettre en avant justement, ensemble. Et on a bien sûr cette idée encore de connaissance qui est reprise avec la carte de la chouette, vous voyez, qui est connectée ici à l'univers et qui vous dit de vous appuyer sur votre intuition et de vous appuyer justement sur votre savoir. Ici pour cette seconde semaine, on a vraiment cette idée de s'appuyer sur son savoir pour créer, pour faire quelque chose, pour faire passer des idées pour vous. Alors pour la troisième semaine, on va prendre toutes les cartes. Alors on a une figure d'autorité masculine, alors ça peut représenter votre père, votre grand-père, votre oncle, une personne en tout cas, votre mari s'il fait preuve d'autorité. Voilà, on a une personne qui est masculine dans votre entourage, ça peut aussi représenter un patron par exemple. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été plus tournée vers le domaine familial, ne me demandez pas vraiment pourquoi. Voilà, cette carte peut, ces deux cartes peuvent tout à fait faire référence à un patron, à un supérieur. Mais ça peut également faire référence à un père, un grand-père, une personne masculine de votre entourage, en tout cas qui a une certaine autorité autour de vous, qui fait preuve d'une certaine autorité et qui va être présente pour vous cette troisième semaine. Et en même temps, on voit ici avec la carte du Sweet Ladies qu'on vous invite à aller dans le mouvement de la vie, à laisser les choses un petit peu couler sur vous, à faire un petit peu comme bon vous semble, et puis apprendre les choses avec légèreté, avec frivolité peut-être, pas forcément avec frivolité, mais simplement laisser les choses faire en fait, être dans le courant de la vie, être dans les choses. On vous invite à sortir, allez-y, sortez. On vous invite à aller boire un thé, allez-y, buvez un thé. Et vous ne vous posez pas de questions, en fait, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Et on voit d'ailleurs ici qu'il y a peut-être soit une rentrée d'argent, il y a un gain, en tout cas qui va se faire pour vous durant cette troisième semaine. Quand on parle de gain, ça peut être également une opportunité qu'on va avoir, qui va s'offrir à nous. Ça peut être ça, c'est pas forcément toujours que dans l'ordre, que dans le cadre matériel, même si ça peut. Par exemple, cette personnalité masculine dans votre entourage peut vous donner quelque chose. Ça peut être un objet de famille qui va vous être transmis, ça peut être votre patron qui justement vous apporte, eh bien, je ne sais pas, peut vous offrir quelque chose en récompense à un travail que vous avez fourni. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, soit de matériel, soit d'immatériel, où vous gagnez en compétences, vous gagnez en confiance de vous. J'ai bien l'impression aussi qu'il y a une idée de confiance en vous aussi, qui est présente durant cette troisième semaine. Et d'aller dans le mouvement de la vie, d'être accompagné par cette personne d'autorité, justement, cette personne forte autour de vous, va vous permettre aussi peut-être de gagner en sérénité, et de faire les choses de votre côté avec plus de légèreté aussi, et de gagner en confiance en vous. A voir. Alors, on va regarder la dernière semaine. Alors, cette dernière semaine, elle va vous parler peut-être soit de disputes un petit peu récurrentes, avec le balai et la faux, avec le balai, on a quelque chose qui va se répéter. On a... On déterre un petit peu des vieilles querelles, on est dans la dispute, on est dans les événements répétitifs, et on a une idée de répétition aussi avec la faux, puisque, voilà, avec la faux, on a ce mouvement répétitif, qui est exactement le même mouvement que pour le balai. Donc là, je pense que ces deux cartes appuient vraiment sur une répétition de quelque chose. Quelque chose qui va se répéter pour vous durant cette dernière semaine. Alors, avec le balai, on a cette notion un petit peu de dispute, de tension, qui sont là. On déterre des vieux dossiers, par exemple. On soulève, avec le balai, on soulève de la poussière. Donc, on... Les choses ne s'apaisent pas, en fait. Donc, on a ça. On a un petit peu cette idée-là. Et en même temps, on a cette idée, avec la faux, de couper, de tailler dans le vil, de récolter aussi les choses. Donc, peut-être que vous allez récolter le fruit de disputes passées. Peut-être que des vieilles tensions, des vieilles querelles vont refaire surface. Ou peut-être, justement, que vous allez vous servir, voilà, de ces vieilles querelles qui reviennent durant cette dernière semaine. Et vous dire que, avec la faux, vous allez trancher net. Et vous allez peut-être vous dire, bon ben voilà, maintenant on n'en reparle plus, c'est fini. On met un terme à ces disputes-là. C'est tout à fait possible, avec la carte de la faux, de se dire, ben non, maintenant stop, c'est fini. On tranche, en fait, pour ne plus que cette dispute revienne. Donc, c'est vraiment une occasion aussi pour vous de faire ça. Si vous le sentez, si vous vous projetez dans cette façon de faire, eh bien, on voit que les énergies de cette dernière semaine vont vous accompagner vraiment pour dire, ben stop, maintenant on passe à autre chose aussi. On a ici les masques. Vous voyez que ce personnage porte un masque, se regarde dans le miroir, regarde son reflet. Et on est dans cette idée de porter un des masques. Alors, hop, hop, hop. Ici, on a cette idée d'être fidèle à soi-même. Soit on se cache, soit on se révèle. Et peut-être justement que cette fameuse carte, c'est peut-être cette dispute ou cet événement répétitif qui vient juste avant, va vous donner l'opportunité, eh bien, d'arrêter de vous cacher, ou de justement être fidèle à vous-même et de dire stop, peut-être aussi. Ça va être peut-être une opportunité pour vous, pour vous montrer encore plus sincère. Et vous voyez qu'avec la carte des montagnes, on a cette idée de difficulté qui est reprise dans la montagne. Mais on a aussi ce sommet qui est éclairé. Cette petite étoile qui guide ici, qui vous dit que vous n'êtes pas seul dans les difficultés, que vous êtes entouré. Et ce sommet éclairé, il vous dit qu'au-delà de la difficulté, il y a quelque chose de grand à gagner. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable sur vous-même à surmonter des difficultés. Vous allez vraiment être dans cette idée d'épreuve initiatique aussi. De cette épreuve qui va vous donner à la fin un tout autre point de vue, une toute autre vision des choses, et vous montrer grandi et épanoui. Et c'est à ce moment-là justement ici qu'on vous dit, mais tombez le masque, soyez fidèle à vous-même, coupez justement avec des vieux schémas, des vieux schémas répétitifs, ou des vieilles disputes qui reviennent sans arrêt, pour justement atteindre ce sommet éclairé. Donc ça c'est un travail difficile, peut-être à faire durant cette dernière semaine, mais c'est un travail qui va vous apporter énormément, qui va vraiment vous permettre de grandir aussi. Voilà les ballons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve pour d'autres vidéos très très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501